Bonjour, j'ai été régulateur pendant une dizaine d'années et puis également banquier, banquier d'affaires pendant 37 ans. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Nolot. Je suis très heureux de participer à cette manifestation aujourd'hui. Dans mon intervention tout à l'heure, j'ai essayé d'insister sur l'urgence et sur la possibilité de prendre des mesures de manière immédiate, du jour au lendemain, dans deux domaines précis. Premier domaine, c'est l'allocation des financements par les banques. Et le deuxième domaine, c'est le problème du marché européen des quotas de carbone, qui est censé encadrer, limiter les émissions de dioxyde de carbone pour 11 000 centres industriels, la grande industrie en Europe, et qui malheureusement dysfonctionnent depuis le départ. Sur le problème des financements des banques, je pense qu'on ne peut pas revoir complètement le cadre actuel qui s'appelle le cadre de la distribution du crédit dans les accords de Bâle. Comment est-ce qu'on peut agir d'une manière immédiate avec le cadre actuel ? C'est-à-dire vraiment dès demain matin. En fait, on pourrait envisager que les autorités publiques délivrent des garanties sur les projets à l'échelon européen ou à l'échelon national, sur les projets qui paraissent les plus intéressants du point de vue de la transition énergétique. Ces garanties publiques auraient un double avantage. D'abord, de modifier la manière dont est perçu le risque et la rentabilité par les banques sur ces projets. Ce serait vraiment une modification immédiate. Et puis, deuxièmement, cela ne pèserait pas sur la dette publique, puisque les garanties publiques ne sont prises en compte que le jour où elles sont exercées. Deuxième point, toujours pour favoriser le financement par les banques, ce serait d'envisager des bonifications d'intérêt parce que ces projets qui favorisent la transition énergétique sont des projets très longs, sur 15, 20, 25 ans. Et par conséquent, le coût de la liquidité pour les banques est très élevé. Si demain, grâce à un accord entre les banques nationales ou la Banque centrale européenne et les banques et le trésor public également, il est possible de bonifier les taux d'intérêt pour ces refinancements, je pense que l'approche des banques sera beaucoup plus favorable. Sur le plan du marché européen des quotas de carbone, il faut bien voir que ce système dysfonctionne depuis le départ, c'est-à-dire depuis 2005. C'est un marché financier. Il est un petit peu étrange de confier tout de même un problème aussi important que le climat à un marché financier. Néanmoins, il est là et je pense qu'on peut agir dès demain matin là aussi en adoptant le système qui a été retenu par les Anglais depuis 2013 qui consiste à prévoir une taxe carbone pour combler la différence entre le prix qui est indiqué par le marché des quotas de carbone et l'objectif que l'on se fixe. Par exemple, aujourd'hui, le prix de la tonne de carbone est à 11 euros. On estime que ce prix du carbone devrait être à 30 ou 40 euros. Eh bien, on prélève la différence sous forme de taxe carbone. Ceci peut être fait à l'échelon national comme à l'échelon européen. Donc, dans tout cela, je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus de volonté politique. Il faut même peut-être provoquer une crise pour être entendu parce que les discours, c'est très bien, mais il y a une urgence énergétique qui fait qu'il faut savoir taper du poing sur la table. La France, en 1965, a fait la politique de la chaise vide pendant six mois pour imposer qu'il y ait une politique européenne pour l'agriculture. Eh bien, aujourd'hui, il faut faire la même chose. Sous-titrage ST' 501